Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la responsivité de la grid. Nous avons déjà évoqué la responsivité de notre page discover.page.html avec ici une size de 12, une size SM soit small de 8 et un offset SM de 2. Nous allons maintenant voir ce que représente SM. Comme on peut le voir sur le site d'Aunique, sur la page de LionGrid, il y a une catégorie défaut breakpoint qui nous indique en détail les spécificités de ces derniers. Comme on peut le voir, ces breakpoints sont représentés par XS, SM, MD, LG et XL. Chacun d'entre eux est affecté à une valeur en pixels, ce qui veut dire que pour une largeur d'écran, ces breakpoints s'activent. Si on met une size sans préfixe, cela signifie que pour tout type d'écran, une size ou un offset va y être appliquée. Mais si on y met un préfixe avec par exemple MD, cela signifie que pour une largeur d'écran de 768 pixels, la size MD va s'appliquer. Si nous appliquons ça sur notre page newhoffer.page.html en mettant par exemple un size SM de 4 sur nos deux premières colonnes, et un size MD de 2. On peut voir que le résultat ne change pas en taille normale. Mais en rétrécissant, on peut y voir les changements aux breakpoints indiqués précédemment, c'est à dire à partir de 768 pixels de large. Mais si nous passons en dessous, alors la mise en page va également changer, car ici nous sommes dans la catégorie size SM. Lorsque la taille de l'écran n'est pas dans les breakpoints spécifiés, c'est à dire haute que SM et MD dans votre exemple, par défaut cela prendra tout la taille de l'écran. Si on veut que la taille par défaut change, si par exemple on prend la taille d'un écran plus petit que SM, soit on met un size XS, soit on met un size avec ici 5. Et là de 2 par exemple. On peut donc voir qu'en dehors des breakpoints SM et SD, les colonnes prennent bien 5 et 2 de taille. Il est aussi important de rappeler que chaque row fonctionne séparément. Si on en ajoute une nouvelle, celle-ci peut être modifiée indépendamment de la première. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.